... Oui, en fait, on allait virer dans pas très longtemps et c'est vrai qu'à la barre, ils ont senti qu'il y avait un mouvement difficile et différent du babou habituel, vu que les traves plongeaient considérablement. Donc c'est Martin Trite, il est allé voir inspecter devant et qui a découvert que le compartiment avant du bateau était plein d'eau. Ah bon, voilà, non. C'est un endroit chômé. C'est un endroit chômé. C'est un peu plus chômé. C'est comme ça que le boat était digne dans l'eau un peu plus que c'est normal. Je suis allé dans le bough et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de l'eau dans l'eau. Et plus de l'eau est venu. Pour un moment, on ne pouvait pas vraiment savoir combien de l'eau. Et chaque fois que l'on a ouvert, on a bloqué plus de l'eau. C'est un peu concernant quand on a l'adrenaline pumping, et on ne sait pas vraiment combien de l'eau est, ou juste combien de l'eau est. Et puis, Brad et moi, on a l'air, on a cherché des potentes de l'eau dans l'eau, et on a réussi à trouver un leak. Et maintenant, on a possible de résoudre le problème, et on va pouvoir nous prendre à l'eau dans l'eau. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les gars sont habitués à ce genre de situation. Personne ne s'est énervé, on a mis en route les pompes. Ils n'ont pas très bien marché, parce qu'on a eu comble de malchance. Les ordures ménagères, les trois dernières semaines, ils sont partis mélanger à l'eau qui s'évacuait dans le bateau, et tout de suite, nous coucher les ponts. Donc, il appelle une autre manière d'évacuer l'eau. Mais plus de peur que de mal. C'est vrai qu'à moins de 100 000 de l'arrivée, dernier rebondissement qui aurait pu effectivement mal tenir. C'est plus fort longtemps qu'il y avait d'eau. Je croyais qui était parti à l'eau. Bon, hop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...